Yes, trop beau, je suis à Zurich ! Bonjour madame ! Située à un peu plus de deux heures de Lausanne, la capitale économique du pays et ses 430 000 habitants offrent de très nombreuses attractions. Musée, baignade dans le lac ou dans la Limatte, promenade dans la vieille ville ou dans le quartier récemment réhabilité du Kreisfund. Zurich, où on retrouve tout de suite notre guide d'un jour, Monsieur Cholet de Botton. Bonjour ! Oui, bonjour ! Veillons en effet, Zurich, qui vient du mot allemand zu, qui veut dire chez, et puis du mot riche, qui veut dire riche. Autrement dit, on est chez les riches et les propriétaires du pays. On commence par découvrir un quartier qui ne peut se rappeler celui de Brooklyn à New York, sauf que comme on est à Zurich, eh bien Brooklyn, ça se dit Kreisfund. Et dans le quartier du Kreisfund, on trouve également ce genre de petit espace convivial où on peut boire ou manger en self-service. On se croirait un peu à Bali ou bien Thaïlande, sauf que pour vous acheter un verre de thé froid artisanal à la graine de chia torréfiée, il vous faudra deux ou trois mois de salaire d'un Thaï. Santé ! Grutier ! Alors là, on est dans le bâtiment des frères Mercredi, qui récupère des pneus pour faire des t-shirts, je crois. On monte ? Oui, chalet ! Non, c'est fermé mercredi ! Ha 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 ! Ah oui, ça valait la peine, dis donc ! Quelle superbe vue ! Des autoroutes, des usines, des chantiers, Zurich, Haup, Bonhoeff ! Pourquoi les gens branchés aiment toujours ce qui est un peu crade ? Alors là, on est à la viadouk du français. C'est que des magasins interdits aux non-barbus, non-tatoués. Alors, il y a des magasins qui vendent des jeans trop serrés, des graines de chia, des chemises trop serrées, des graines de chia torréfiées, des jeans trop serrés troués, des graines de chia torréfiées en infusion. Et voilà, là, on se retrouve au bord de la limace, dont l'eau est, paraît-il, assez visqueuse, ce qui n'est pas très étonnant vu le peuple qui se baigne dedans. Bon, ça manque un peu de riche, par ici. Venez, on va aux autres villes. Ça, c'est le Grossmünster. C'est un peu les... Bonjour, madame. C'est un peu les Twin Towers de Zurich, sauf qu'elles sont plus vieilles et plus solides. Hein ? Inch'Allah. Alors ici, on est au Lindenhof, le cœur de Zurich. Zurich, capitale suisse des bobos. Et d'ailleurs, là, vous avez les quatre tout premiers spécimens du pays qui jouent à la pétanque comme tout bobo qui se respecte. Alors là, on est à la Pfalzgasse. C'est là où il y a le pressing des drapeaux suisses. Puis là, ils les font sécher. Ah, ça, c'est le cabaret Voltaire. C'est là que Voltaire venait tester ses nouvelles vannes. C'est sympa, cette vieille ville. Enfin, c'est une vieille ville, quoi. On est où, là ? C'est pur. Ça sent un peu le papier, un peu le... C'est une odeur un peu âcre, qui donne envie d'être agressif. Ça sent de plus en plus fort, mais... Ah ben, je comprends mieux cette odeur. C'est le fric. Parade Plattes, qui accueille le siège de plusieurs organisations non gouvernementales qui militent pour la paix dans le monde. Bonjour. Ah ben, ça m'a ouvert l'appétit, tous ces kilomètres dans Zurich. Cronen Hall Café. On va se faire un chiblique ? Oui, laissez passer. Merci, j'ai faim. Voilà. Groutier. C'est quoi tous ces posters, là ? Ah ben, comme la citroëne de ma femme. Picasso. Mira. Ma fille qui a le bras dans le plâtre, elle dessine mieux que ça. Tu mets sonne ? Là-bas ? OK. Bon ben, on va manger. Hé, Veillon ! M. Cholet, ça va ? Oui, ça va, j'ai faim. Ben, asseyez-vous, on va vous commenter quelque chose. Volontiers. Un drôle d'endroit, ici, hein ? Oui, ben, c'est un drôle d'endroit, c'est un endroit mythique, le restaurant La Cronen Halle, qu'elle a depuis plus d'un siècle et qui abrite, ben, vous avez vu, plein de tableaux de maîtres, une centaine de tableaux de maîtres. Non, mais c'est des vrais ? C'est des originaux, oui, complètement cool. Non, mais c'est dingue. Mais qu'est-ce que tu bouffes ? Ben, les massées de vos uriquoises. Vous voulez goûter ça ? Ben, c'est ce qu'ils servent dans les restaurants, dans les trains, là. Ah, on aura une malbité. Ben, je peux vous faire goûter, déjà. Avec plaisir. Avec ça, un petit Riesling sylvaner. On bouffe ça avec du blanc. Ouais, ou de la bière. Ils aiment bien manger ça avec du blanc ou de la bière. Riesling sylvaner, aussi un cépage du coin. Ouais. Et puis sinon, du rick ? Ouais ! Ben, quand on vient de la romandie, on se sent quand même appartenir au tiers-monde. Ouais, ben, je comprends, bien sûr. On nous renvoye à notre misère. C'est ça, c'est ça. Tous ces bagnoles, tout ce fric partout. On va prendre un petit peu l'air pour le prochain épisode. On va en bain sagadine. Déjà vu ? Euh, c'est quoi les noms du village ? Euh, Tchernetz, Skål, tout ce genre de truc. Skål ? Ouais. Ben, allons à l'école. On y va, allez. Santé, hein. Santé. Voilà. Et vive la Suisse. Pas romand. C'est ça. Ben, il va bien.